La prière est un instrument de domination. Ça veut dire que Dieu voulait donner à Adam un instrument par lequel il allait exprimer son règne sur la terre. Adam ne devait pas prier, il n'était pas censé prier pour commander des choses. Adam était censé prier pour ordonner et pour faire arriver la volonté de Dieu sur la terre. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Quand Dieu fait une chose sur la terre, lorsqu'il fait même les animaux, il demande même à Adam de donner un nom aux animaux. Adam devait exercer le pouvoir de la prière, pas pour faire pitié, pas pour avoir seulement des requêtes et pour demander à Dieu Seigneur, je demande des choses, je veux les avoir. La prière pour Adam au commencement était un instrument de domination. Vous savez, quand vous allez prendre la Bible, vous allez voir que Dieu a fait l'homme et la femme dans le livre de la Genèse. Et quand Dieu l'est fait, il ne l'est fait pas pour une église, il ne l'est fait pas pour une religion, il l'est fait pour que son règne arrive sur un territoire qu'il avait créé en plus du ciel, c'est-à-dire la terre. Amen. La Bible dit au commencement dans Genèse chapitre 1 verset 1, Dieu créa les cieux et l'art. Et Dieu donc, quand il fait l'homme, au verset 26 du même chapitre, il dit ceci, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, les reptiles, sur tout ce qui rampe sur la terre. Dieu donc fait Adam et Ève, son épouse, pour qu'Adam et Ève puissent emmener son règne sur la terre. Tout le monde dit avec moi son règne sur la terre. Dis ça bien fort s'il te plaît. Dans l'intention de Dieu donc, il n'y avait pas de religion, il n'y avait pas de christianisme, il n'y avait pas de pentecotisme, il n'y avait que sa volonté s'exprime à travers un homme et une femme qui emmènent son règne sur la terre. Tout le monde dit avec moi son règne sur la terre. Et Adam et Ève donc, vont être emmenés sur la terre pour emmener le règne de Dieu. Et vous allez voir que Dieu va donner à Adam quelques instructions que je vais souhaiter pour qu'on puisse aller directement à ce à quoi je veux vous emmener ce soir. Mais il va leur donner une arme, une arme qui je pense était certainement la plus importante que Adam et Ève aient eues. Adam et Ève vont bénéficier de la présence de Dieu dans le jardin. Adam n'avait ni jeûne, ni foi, ni onction, ni ceci. Il avait quelque chose qui était plus grand que tout ça. Il avait la gloire. Amen. Adam avait la gloire de la présence permanente ou environnante de Dieu avec lui tous les jours dans le jardin. Et en plus de la gloire, Dieu va donner à Adam quelque chose. Dans la gloire, Adam avait une relation avec lui. Et au fruit de cette relation où Dieu pouvait venir lui parler et lui pouvant entendre Dieu, Dieu voulait que le fruit de cette relation puisse permettre à Adam de réaliser ce pourquoi Dieu l'avait emmené sur la terre. Et vous allez voir qu'il va donc donner à Adam une arme importante, c'est la prière. Tout le monde dit la prière. Vous savez, dans mon esprit d'apôtre, la prière ne consiste pas juste à demander une chose pour que Dieu nous la donne. Dans mon esprit d'apôtre, la prière est un instrument de domination. Ça veut dire que Dieu voulait donner à Adam un instrument par lequel il allait exprimer son règne sur la terre. Adam ne devait pas prier. Il n'était pas censé prier pour commander des choses. Adam était censé prier pour ordonner et pour faire arriver la volonté de Dieu sur la terre. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Au départ donc, Adam n'était pas censé prier parce qu'il avait un manque et parce qu'il avait besoin de choses qu'il n'avait pas. Adam était censé prier pour appeler les choses qu'il n'avait pas à l'existence. Adam devait ordonner, commander, diriger, dire aux choses comment elles devaient se faire et ordonner aux éléments, à la nature, à la création, aux événements et aux circonstances. Comment est-ce qu'elles devaient s'aligner? Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Dieu fait une chose sur la terre, lorsqu'il fait même les animaux, il demande même à Adam de donner un nom aux animaux. Adam devait exercer le pouvoir de la prière, pas pour faire pitié, pas pour avoir seulement des requêtes et pour demander à Dieu, Seigneur, je demande des choses, je veux les avoir, mais pour faire arriver sur la terre les choses que Dieu avait demandé à Adam de faire arriver sur la terre. Je répète s'il vous plaît, la prière pour Adam au commencement était un instrument de domination. Tout le monde dit qu'il y avait un instrument de domination. Le règne de Dieu qu'il devait emmener sur la terre devait s'exprimer par la prière. Tout le monde dit la prière. Et lorsqu'Adam va chuter, vous connaissez le reste de l'histoire, permettez-moi de ne pas prendre beaucoup de temps dessus. Lorsqu'Adam va chuter, il va perdre la gloire, la présence de Dieu, ça dépend de comment est-ce que vous voulez l'exprimer. Dieu donc va emmener sur terre un plan de salut. J'essaie de ne pas vous dire des choses qui sont trop longues, pour que je puisse vraiment aller dans le cœur de ce que j'ai à vous dire. La prière donc pour moi, quand vous regardez la chose depuis le commencement, c'était que Dieu donnait à l'homme un instrument de gouvernement. Il fallait que l'homme puisse faire arriver la volonté de Dieu sur la terre par un moyen. Et ce moyen, c'était le moyen de la prière. Par la prière, l'homme pouvait entendre la volonté de Dieu. Je vais le dire tout à l'heure, vous allez bien me comprendre. Il pouvait entendre la volonté de Dieu. Et par la prière, l'homme pouvait exercer la volonté de Dieu sur la terre. Quand Adam devait ouvrir la bouche, ce n'était pas pour faire pitié. C'était pour ordonner que les choses arrivent. Dis à ton voisin la prière gouvernementale. Dis-lui ça bien s'il te plaît. Dis-lui ça avec plus d'assurance. Dis-lui ça bien. C'est pour ça que si on doit donner, si je dois, parce que c'est moi qui suis en train de parler. Si je dois donner une définition à la prière, je dirais que la prière n'est pas juste le fait de parler ou de dire des choses. La prière, je crois que c'est tout ce que Dieu vous ordonne ou vous inspire de penser. De faire ou de dire pour que son règne arrive sur la terre. Parce que la prière, ce n'est pas juste que des paroles. On peut prier sans parler. On peut prier sans parler. En faisant une offrande, on peut prier. En posant une action prophétique, on peut prier. Parce que beaucoup d'entre nous, par exemple, quand on lit le livre de Josué, dans Josué chapitre 5, et qu'on voit Israël en train de danser autour de la muraille et de chanter, on pense qu'ils sont en train de danser et de chanter. Ils sont en train de prier. Parce que la prière, c'est à chaque fois que vous êtes en train de poser un acte, ou de dire une chose, que Dieu vous ordonne ou vous inspire de dire pour que son règne puisse se manifester dans une situation sur la terre. Vous êtes avec moi? Quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un n'a pas de travail, quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un a des problèmes de mariage, de foyer, de maladie, etc. La prière, ce n'est pas juste, Seigneur guéris-moi. La prière, ça peut être Jésus qui crache sur la terre, et qui met la terre et la boue sur ses yeux. Vous êtes avec moi? Je répète donc que la prière, c'est tout ce que Dieu vous inspire de faire ou de dire pour que son règne... Sous-titrage Société Radio-Canada